Comment s'aimer davantage ? Bonjour Marc Fleurier et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'éveil de la conscience et aujourd'hui je réponds à cette question Comment développer l'amour de soi ? Comment s'aimer davantage ? L'amour de soi est souvent présenté comme la solution ultime, comme la guérison ultime que ce soit aux blessures émotionnelles, aux dépendances, que ce soit des dépendances affectives ou autres ou à toute la souffrance que nous pouvons éprouver L'amour de soi c'est quelque part vu comme le premier commandement quand vous souffrez, quand vous êtes malheureux et si vous allez voir un bon thérapeute ou un bon coach en fait et bien souvent vous allez entendre ou voir ou peut-être lire quelque chose comme Alors aime-toi, c'est quelque chose comme un manque d'amour de soi et quelque part ici je ne vais absolument pas vous dire le contraire, l'amour de soi est essentiel Seulement peut-être vous allez réaliser que ce n'est pas si facile que ça de s'aimer C'est comme si même le fait de savoir que la cause de cette souffrance c'est le non-amour et que la guérison c'est l'amour de soi ce n'est pas ça qui va faire que forcément vous allez arriver à vous aimer tout de suite Donc quelle est la clé essentielle qui va vous permettre de développer cet amour de soi de guérir vos blessures émotionnelles, de vous défaire de cette dépendance affective et qui va vous permettre d'incarner un véritable et solide amour de soi Il y a ce principe essentiel à connaître, c'est celui-ci La connaissance de soi précède l'amour de soi Autrement dit, c'est en apprenant à vous connaître tel que vous êtes véritablement que vous allez pouvoir vous aimer, que vous allez pouvoir incarner l'amour que vous êtes Parce que le non-amour que nous éprouvons à propos de nous-mêmes vient de la non-connaissance de nous-mêmes et c'est pour ça que la connaissance de soi est la condition indispensable pour pouvoir vous aimer Tant que vous ne vous connaîtrez pas, il sera difficile voire impossible de vous aimer Durablement, solidement et d'une manière véritable Donc ce que je recommande et qui me semble absolument indispensable C'est de commencer par cette étape de la connaissance de soi Commencez par vous connaître qui vous êtes véritablement Et quand vous aurez reconnu et réalisé que votre véritable nature c'est l'amour Alors l'amour de soi sera tout à fait naturel Donc ne cherchez pas à aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas Commencez par le connaître et alors vous l'aimerez C'est aussi simple que ça Et je détaillerai sûrement dans des prochaines vidéos Comment du coup se connaître Parce que la question se déplace Comment se connaître et comment aussi du coup cesser de se prendre Pour cette fausse image négative de nous-mêmes Que nous n'arrivons pas à aimer Et que nous n'avons pas à aimer Puisque nous ne le sommes pas J'espère que c'est clair Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez-moi votre impression, votre opinion sous les commentaires Vous pouvez aussi me poser vos questions Abonnez-vous à la chaîne On se retrouve très bientôt pour d'autres partages Cliquez sur j'aime Partagez la vidéo Et soyez heureux Soyez vous-même Reconnaissez qui vous êtes véritablement potentiel Être créateur, présence, amour, réalité, vie Ciao